J'ai décidé d'ouvrir la cantine aux anciennes du village, tout simplement, parce que j'ai senti qu'ils étaient intéressés, et que nous aussi on était intéressés de faire ce lien entre les enfants et les personnes âgées. L'école, c'est particulier, habite dans le château, dans le château du village, dans l'école publique. Donc il y avait la cantine qui était dans le château, mais bon, il y a eu beaucoup d'effectifs d'élèves. Il y avait un emplacement juste à côté de la mairie, donc voilà, on l'a proposé de la faire à côté de la mairie. Et donc, lors de la construction de cette cantine-là, bon, bien sûr, il y avait les grilles, les travaux étaient en cours, et il y avait les personnes âgées, bon, bien sûr, du village, ça a fait la curiosité. Alors j'ai dit, ces gens-là, écoutez, ils sont vraiment intéressés par la cantine, mais je leur ai dit, comme ça, bon, sur le ton de la boutade, mais ça vous intéresserait manger à la cantine ? Ils ont une tête, pourquoi pas ? Ce sont des tables de cinq, et bien, des fois, bon, il y a deux ou trois personnes âgées, deux ou trois enfants qui veulent manger à côté, parce que, bon, parce que je vous dis, bon, il faudrait presque, je dirais, la queue pour aller manger. Il faudrait, comment, la sécurité, prendre un ticket, là, et attendre son tour pour manger avec les personnes âgées. Ah, les enfants, oui, quand il y a une place disponible, on nous en donne deux ou trois. C'est là qu'on connaît leurs histoires, qu'ils nous racontent leurs petites histoires. C'est fantastique, on ne peut pas s'imaginer, disons, ce que peuvent se raconter, enfin, bon, les personnes âgées et les enfants, mais c'est, 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 ils sont tellement très près l'un de l'autre, finalement, c'est, 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 ils s'accordent, et on dirait qu'ils, ce sont presque des copains, je dirais, ah, mais quand je dis ça, c'est pas des blagues. Mardi et jeudi, c'est nos habitudes, on vient à la cantine, voilà. Et aussi, ce que j'avais peur, c'est que, bon, les enfants, ça fait du bruit, et on leur dit, mais vous allez avoir du bruit, tout ça, mais le contraire, on a du bruit, c'est de la vie, on est content, parce que la plupart, ce sont des personnes, soit en couple, ils sont personnes âgées, ou soit qu'ils sont seuls, et ça leur permet, disons, de prendre, de garder goût à la vie, en quelque sorte, et de voir la vie avec eux, et communiquer. Nous avons hâte que ça reprenne, oui, parce qu'on est contentes d'entendre piailler les gosses, déjà, ça nous sort de notre solitude, et puis après, on se rencontre, et on discute, on nous laisse discuter jusqu'à 20, 3 heures, et voilà, la solitude pèse moins. Des petits voisins, qu'on voit s'amuser, mais que, si on n'était pas à la cantine, ils ne nous approcheraient pas. Ça fait, comment dirais-je, un rapprochement de génération. Et peut-être que des fois même, ça fait un rapprochement avec les parents. Voilà, tout est là. La cantine, il a fallu, là, parce que ça réunit le village. Si nous n'avions pas eu la cantine, que l'école soit allée ailleurs, moi j'ai répondu à une personne, vous amenez un but, vous détruisez le village. Il n'y a plus de village, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie.